bonjour aujourd'hui on va parler de la boîte à merveille d'accord c'est le chapitre 10 alors je rappelle que la boîte à merveille est un roman autobiographique écrit par l'écrivain du grand romancier Ahmed Sfriwi d'accord un fessi de la ville de Fès natif bien sûr de la ville de Fès et dont les parents sont des montagnards alors c'est un écrivain qui est né en 1915 d'accord et il fait un brossage si vous voulez de l'anthropologie marocaine de la société marocaine à l'époque sur le règne du protectorat français de 1912 jusqu'en 1956 1 d'accord bien sûr ici c'est Feux Mohamed V bien alors revenons un peu au chapitre 10 alors pour le chapitre 9 il y avait bien sûr ça constitue l'élément sur les deux perturbations dans la boîte à merveille d'accord ça veut dire que le père le maïslam a perdu son capital bien sûr lors des disputes au soukhe et par conséquent il se trouve bien sûr obligé en vendant les bracelets maudits il se trouve obligé d'aller gagner de l'argent à la campagne comment en moissonnant d'accord donc ici si vous voulez on discute l'idée de travail donc c'est un homme bien sûr un ici qui veut travailler et qui veut gagner de l'argent bien sûr pour s'y venir aux besoins de sa famille bien donc pendant son absence Sidi Mohamed ne va pas à l'école d'accord et ici on va avoir l'ala Zoubida sa mère l'ala Isha bien sûr son ami et Sidi Mohamed qui vont partir visiter Sidi Al Arafi sauf qui d'accord parce que pendant l'absence du père Sidi Mohamed ne va pas à l'école ni à l'école et sa mère bien sûr veut bien le garder comme élément de compagnie c'est de la compagnie pour elle parce qu'il éprouve de la solitude à côté de Sidi Mohamed bien sûr qui éprouvait toujours de la solitude et avait une boîte à merveille lui mais sa mère elle a la boîte et son fils bien donc sur le chemin ils prennent un couloir très très étroit en plein de chats errons plein d'ordures d'accord et de saleté d'accord Sidi Al Arafi habite un quartier pauvre bien sûr hein et sur le chemin on va trouver un moulin à eau alors ici je m'arrête pour dire ça me rappelle les Pays-Bas d'accord Netherlands mais le Pays-Bas est situé au-dessous du niveau de la mer et on a exploité si vous voulez ces rivières d'accord cette eau pour faire tourner les moulins et par conséquent produire soit d'électricité soit écraser je pense pas mal c'est rien c'est rien bien donc mauvaises odeurs de silencieux hein d'accord la laïcha la Zoubida et Sidi Mohamed prennent un couloir enfin hein ils débarquent bien sûr dans la chambre de Sidi Al Arafi hein un voyant aveugle euh c'est à vous je pose la question un aveugle qu'est-ce qu'il a à voir donc c'est de la superstition bien sûr ici dénoncée par l'écrivain hein le romancier Ahmed Sfrew bien alors euh c'est un homme sage il est vieux d'accord on a dit qu'il est aveugle alors d'abord ils bénissent Sidi Mohamed en lisant bien sûr des versets coraniques hein puis celui bien sûr son bras droit celui qui le guide qui lui donne bien sûr des un coup de main c'est sa femme hein elle donne à boire bien sûr de l'eau fraîche à ses invités et le lieu c'est aussi un mazure hein c'est de la misère de la pauvreté bien sûr qui dénoncée ici par Ahmed Sfrew un matelas posé sur un nat donc il n'y a pas de papilles il n'y a pas si vous voulez de confort ni de luxe c'est juste hein nécessaire hein il prend un panier qui ressemble à la boîte à merveille de Sidi Mohamed puis il demande un tirage au sort d'accord donc le premier bien sûr Sidi Mohamed donc il fait sortir euh une boule de verre boule de verre bien sûr qui ressemble à des diamants puis c'est valorisé par euh 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 le Fki hein d'accord Sidi l'Arafi le voyons hein hein c'est valorisé il dit la beauté la beauté la dureté si vous voulez du diamant hein du diamant c'est du diamant même dans la boue l'or c'est de l'or même dans dans la boue ça veut dire que c'est de la valeur hein c'est de la beauté alors il embrasse le front et puis Sidi Mohamed est dans la félicité dans le bonheur hein l'aïcha à son tour lui demande d'accord d'un tirage au sort et fait sortir un coquillage un bibelot de porcelaine puis Aïcha l'aïcha l'aïcha ça rappelle bien sûr la femme de euh du prophète Sidi Mohamed mariée bien sûr à l'âge de 9 ans bien puis euh euh la Zubida sortit une perle noire d'accord donc il lit une sourate hein avec Sidi Mohamed qui lui embrasse la main enfin la séance est terminée alors euh on lui glisse une pièce de monnaie dans euh le bien sûr dans la main puis on s'en va alors sur le chemin Sidi Mohamed bien sûr a euh rencontré le Fki il l'a vu si vous voulez de près et il a eu peur pourquoi parce que ça rappelle bien sûr la torture hein le bâton du cognacier du bâton sur la plante dont Sidi Mohamed a trop souffert alors euh euh je vais dire maintenant la laze oubida est discrète il ne peut pas consulter il est allé euh consulter si vous voulez ici c'est de la rafi mais il ne peut pas consulter la laze oubida la choua fa pourquoi parce que son enceint d'accord euh pour les euh rituels c'est très cher et puis il demande si vous voulez un prix exorbitant et puis euh euh il garde bien sûr le secret familial Sidi Mohamed ne va pas au M'sid d'abord c'est parce que il est malade deuxièmement c'est pour bien sûr euh tenir compagnie à sa mère qui vit encore dans une autre solitude alors euh chaque jour pour Sidi Mohamed il visite avec sa mère un sanctuaire parfois trois sanctuaire par semaine puis même le jour bien sûr ils avaient des couleurs donc lui il faisait bien sûr des euh euh si vous voulez des rêves des rêveries d'accord donc ça nous font plein d'imagination alors la cuisine améliorée et euh euh des visites fatigables d'accord Sidi Mohamed et sa mère un jour arrive un messager de ma'allem al-islam il arrive dans la campagne avec bien sûr des provisions d'accord ça veut dire que lui il n'a pas oublié sa famille bien sûr il y a de l'huile d'olive des oeufs et du beurre ronce hein d'accord alors euh Sidi Mohamed malgré tout il dit que la misère habite les murs donc c'est une dénonciation de la euh de la misère hein de la pauvreté donc je rappelle que le chapitre 10 hein d'accord donc nous avons la visite de euh la Zoubida en compagnie Sidi Mohamed à l'Aïcha à Sidi Al-Arafi donc ici c'est encore la superstition d'accord ça veut dire c'est de l'ignorance puis là vous avez euh la visite du euh donc c'est le maraboutisme puis vous avez la visite du euh messager d'accord qui n'a pas oublié euh messager de ma'allem al-islam qui n'a pas oublié sa famille donc c'est un quotidien puis la discrétion de la Zoubida à l'égard de sa famille en réglage au se torde de la protection merci 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 merci